Amen Amen, Amen Est-ce qu'il y a de la joie en ce lieu ? Amen Acclamez, acclamez, acclamez pour le Seigneur Acclame Acclame parce que tu fais partie des vivants Amen Acclamez, acclamez parce que tu t'es réveillé ce matin Acclamez parce que tu as vu tes enfants Acclamez parce que tu as la force de marcher Acclamez parce que tu as pu arriver en ce lieu Acclamez parce que tu as pu voir tes frères et soeurs Acclamez parce que le Seigneur était en ce lieu Acclamez parce qu'il a dit où deux ou trois sont rassemblés En son nom, je suis parmi eux Acclamez parce qu'il est ici Acclame Parce que tu as déjà ta guérison Acclame, tu as ta solution Le Seigneur est là Alléluia, Amen Il est bon ce Dieu là Qui change notre identité Il a déjà changé ton identité Amen Il a déjà changé ton identité La femme qui était stérile La femme qui a un enfant Qui s'appelle la femme Qui était célibataire Cette femme Et Madame X Alléluia La femme qui était pauvre Le monsieur qui n'avait pas du travail En ce lieu, en ce jour Tu es bénie, tu es élevé Tu as du travail, Alléluia Merveilleuse ce Dieu là La foi On est toujours dans la foi Il y a tellement de choses A dire Dans la foi Qu'on va traîner Dans ce thème de foi Nous avons besoin d'être boostés Quand on parle Ce n'est pas parce que vous ne savez pas C'est parce que vous savez Et que la parole nous ordonne De booster D'en parler Chaque fois Pour que chacun Que personne ne s'affaiblisse Amen Tu risques de dormir Bon Je connais Non On doit encore te parler Te donner des exemples Pour que tu dises Ah oui Mais moi aussi J'ai ce cas là Dans ma famille Il y a tel cas Donc le Seigneur va faire Le Seigneur va agir Alléluia C'est ça La foi Faire m'assurance Alléluia Faire m'assurance Ce matin En ce lieu J'ai vu Maman Claudie Maman Claudie Elle était là Elle était en train De l'exhorter Amen Elle était en train De l'exhorter De rassurer Quelqu'un qui était Affaibli Qui perdait sa foi Elle lui a rappelé La foi La foi Faire m'assurance Je lui dis Seigneur Voilà C'est ça On doit témoigner On doit en parler On doit encourager Les autres Ceux qui sont affaiblis Devant entendre Que tu es là Que cette foi C'est une ferme Assurance Amen Tu dois être rassuré Tu dois être sûr De ton Dieu Pas de personne d'autre Pas de ton père Pas de ta mère Mais tu dois être sûr Assurance Faut qu'on L'assurance Cette sécurité Amen Tu dois avoir Cette sécurité Tu dois avoir Cette confirmation Conviction Alléluia Tu dois l'avoir En toi Tu ne peux pas Prier Et Or non Te laisser conduire Ne pas être sûr Des choses Non On t'emmène Vent par vent On te dit Là tu vas Cours par là Tu vas Non C'est fini tout ça Ferme Assurance Tu as l'assurance Que ton Dieu Est là Il va faire Tu ne comptes Sur personne Mais tu comptes Sur le créateur Du ciel Et de la terre Qui te connait Mieux que toi même Qui te connait Mieux que toi même Celui Qui t'a créé Celui Qui t'a envoyé En mission Sur cette terre Qui connait ton parcours Il sait qu'elle va trébucher Trois Quatre fois Mais je serai toujours là Pour le relever Amen L'assurance Alléluia J'ai oublié Mes lunettes En étant pressée Pour ne pas rater Le train Et maintenant C'est les lunettes De maman rose Maman rose Les lunettes sont en train De bouger Bouger ici Au moins J'ai des lunettes Amen Nous avons de la lecture Amen On reprend On commence toujours par Hébreu 11 1 Le commencement 11 1 La foi Amen Amen Je lis au nom de Jésus Dans Hébreu 11 1 Or La foi Or La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas Amen Assez-toi à côté d'aurore on aura des lectures pour que ça puisse nous booster Amen 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 J'ai commencé par assurance Amen Ferme assurance des choses qu'on espère Tu dois être rassuré rassuré tu dois être convaincu que ce que tu espères va se réaliser Alléluia Tu vas obtenir ce que tu demandes ce que tu désires tu vas l'obtenir Ferme assurance Amen Pourquoi on dit Pourquoi j'insiste sur l'assurance parce que tu n'es pas venu chez n'importe qui Amen Tu ne pries pas n'importe qui Tu ne te confies tu ne te confies pas à n'importe qui Alléluia Faire assurance que les choses que tu espères que toi tu espères vont se réaliser Pourquoi ça va se réaliser Parce que tu as un Dieu qui sonde le coeur et les reins Amen Celui qui va à l'intérieur Celui qui rentre en vous Celui qui connait tout A qui on ne peut pas tricher on ne peut pas mentir A qui on ne peut pas faire semblant Là je suis là je te fais semblant je te souris même si je ne t'aime pas tu vois simplement le sourire tu dis à cette personne m'aime mais lui on ne le trompe pas Amen Sonde le coeur et les reins S'en faut pas Là quand il dit à toi non 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 ici tu n'es pas là Amen Les choses qu'on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas ce que tu ne vois pas tu crois tu ne vois pas tu crois que ça va se réaliser tu n'as pas vu mais tu sais que l'assurance en toi te dit que ça va se réaliser ça va se faire Alléluia c'est ça quand tu as compris ça tu as tout compris tu peux marcher tu peux marcher tu peux marcher calmement peu importe les problèmes qui vont t'arriver tu n'auras pas peur au début quand on a commencé à prier on paniquait toujours Amen il faut un temps pour marcher avec le Seigneur il faut un temps des exemples pour être sûr rassuré à se rassuré que le Seigneur fait le Seigneur agit Amen quand on avait des petits boubous on paniquait quand on avait quelque chose on n'avait pas confiance on se disait non la prière du pasteur seule la prière du pasteur on l'appelait on le harcelait pasteur tu n'es pas arrivé tu n'es pas venu prier tu n'as pas fait pourquoi on n'avait pas l'assurance on se disait que Dieu ne parle qu'au pasteur il ne voit que le pasteur il n'entend que le pasteur ma prière à moi bon c'est vrai aussi est-ce qu'on marchait correctement avec le Seigneur parce qu'il y a des conditions est-ce qu'on était ferme on marchait correctement avec le Seigneur non on ne marchait pas trop bien avec le Seigneur on tâtonnait alors on n'était pas sûr que le Seigneur nous attendait mais ce Dieu là il a dit que tu trébuches il est là pour te relever Amen il ne te laisse pas par terre il te tend la main il te relève Alléluia ça c'est l'oeuvre de notre Dieu l'assurance comment on peut avoir l'assurance c'est avec les témoignages et la parole de Dieu on l'entend on entend on voit on se dit est-ce que ce Dieu là on ne le voit pas est-ce qu'il agit mais quand on regarde quand tu es dans un endroit où il y a des miracles qui se font où toi même tu es conscient on n'en parle pas tu es conscient que cette chose ne pouvait pas par les hommes non il y a un mystère il y a un miracle on l'appelle miracle il y a un miracle qui s'est créé et le Seigneur a agi tu es conscient tu te dis non il n'y a que un être supérieur qui peut faire ça on se dit c'est Dieu qui fait ça tu as cette assurance tu es convaincu que le Seigneur est en train de faire d'agir dans ta vie alors là maintenant tu changes de position tu commences à marcher à marcher plus fermement avec assurance tu te dis je vais essayer moi même je vais me lancer je vais commencer à prier pour voir si Dieu va me répondre et parfois on est surpris une prière tu vois une réponse oh il me répond le Seigneur répond mais cette situation elle s'est transformée chez moi pécheur que je suis mais hier il n'a pas tenu compte de ça alors toi même tu commences à te positionner Alléluia toi même tu commences à te positionner tu dis non je vais marcher maintenant selon la parole de Dieu selon le principe de Dieu tu commences à faire attention aux prédications qu'est-ce que la parole nous dit qu'est-ce que la parole nous dit comment marcher comment être avec les autres tu essayes ces départs ces petits appuis un pas devant l'autre tu commences à aller de l'avant tu commences à être sûr que maintenant je vais plaire au Seigneur je vais on dit je vais essayer de plaire au Seigneur Alléluia ça je faisais je ne le fais plus Amen je volais je ne vole plus ça se termine pas directement mais petit à petit je volais dix fois cinq fois je diminuais puis je ne le fais plus Amen parce que qu'on ne vous trompe pas directement comme ça on rechute toujours il faut que ça soit progressivement progressivement notre marche doit être progressive Alléluia je faisais une remarque ce matin à Maman Bijou j'étais en train de lui arranger ma blouse ici et puis je lui dis Maman Bijou quand j'ai commis ça je me suis dit on vient de loin avec le Seigneur on vient de loin on avait des décolletés comme ça Amen oui j'ai mis mais je l'ai mis j'ai pas fait attention c'est en arrivant ici quand elle a commencé à m'arranger que je me suis dit ah mais on vient de loin Amen est-ce que Dieu n'est pas bon progressivement les décolletés ça commence à devenir correct pour qui pour les gens non pour les seigneurs Amen pas pour vous pour les seigneurs et c'est ce que je dis la marche je lui ai dit c'est comme nos enfants ici catastrophiques Amen elles sont catastrophiques il faut le dire catastrophiques des mini des fentes catastrophiques quand on leur fait la remarque ah elles rouspètent elles vous boudent on nous critique et tout ça mais votre habillement ne montre pas votre identité Amen vous avez chanté ici changeons notre identité changeons de nom vous voulez que le seigneur change votre identité votre identité est changée quand vous rentrez en ce lieu quand on est dehors ah là 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 quelle identité on a parce que c'est pas ici mais c'est l'identité qu'on vous donne dehors 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 il y a eu le mariage d'Aline passons quelle catastrophe mais c'était les enfants de l'église Alléluia nous devrions être fiers de nos enfants de nos enfants qu'ils ont montré de quelle manière on est en train de les élever Amen on était scandalisés on était choqués on était choqués on est sortis de là choqués parce que on se dit bon est-ce qu'on prêche est-ce que maman Sandra prêche elle fait le ministère mais est-ce que ça rentre je dis petit à petit pas à pas on commence à descendre les mini on les descend on les descend et puis ça arrive jusqu'au genou on a une tenue correcte d'enfant de Dieu Alléluia la foi la foi c'est se faire de sacrifice d'espérer qu'il y aura un changement Hébreu moi Sophie Hébreu 3 Hébreu 3 12 12 frères je lis dans Hébreu 3 verset 12 à 13 prenez garde frères que quelqu'un de vous met un coeur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endulcisse par la séduction du péché Amen Amen la parole est claire Alléluia la parole est en train de nous dire je descends dans 13 parce que pour moi c'est ça au contraire encouragez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endulcisse trompé par le péché s'encourager en parler dire conseiller les autres c'est notre rôle quand la personne ne se comporte pas bien tu l'encourages tu vois que la personne va s'éloigne s'éloigne du dieu vivant tu es là pour le rattraper pour dire non 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 tu vas dans une mauvaise place tu l'encourages nous ne devons pas nous taire nous devons encourager nous devons nous encourager tu ne peux pas voir qu'une situation et te dire non ça ne me regarde pas la personne doit se fâcher la personne non c'est ton travail d'encourager ce n'est pas je me mêle tu ne te mêles pas tu es enfant de dieu et la bible te leur donne t'encourage d'en parler de chaque situation que vous voyez ne vous taisez point ne vous taisez point la foi l'espérance est-ce qu'on peut espérer c'est qu'on voit est-ce que tu peux espérer ce que tu vois tu ne peux pas espérer tu l'as déjà amen j'aime bien l'exemple de le pasteur qui me dit toujours ah oui mais tu espères que tu vas manger un bon foufou mais tu vas le manger le bon foufou amen tu sais que quand tu rentres à la maison on va te préparer un bon foufou alléluia c'est comme moi j'espérais que j'allais manger les limbondos quelque part où j'étais invitée je savais on m'avait déjà dit j'espérais mais je ne devais pas espérer j'avais entendu qu'il y aura les limbondos donc quand je suis allée je me suis bien préparée pour manger le limbondos parce que c'est quelque chose de chez moi amen et que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé donc j'étais sûre que j'allais manger le limbondos et j'ai mangé le limbondos amen est-ce que je dois espérer en ça non 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 espérer nous espérons en ce que nous ne voyons pas amen tu espères en ce que tu ne vois pas tu espères en ce que tu ne vois pas nous espérons on va commencer l'année on va prier pour les enfants nous espérons que les enfants vont réussir à la fin de l'année amen on commence ici mais jusque en juin nous espérons que les enfants vont briller alléluia et ils vont prier parce que la parole dit qu'ils sont la tête et non la queue et que le Seigneur marche avec eux alléluia il a dit ce que vous avez besoin vous le demandez nous allons demander l'intelligence pour nos enfants que ces enfants cartonnent qu'ils soient différents des autres enfants amen nous allons espérer avoir foi que le Seigneur va les emmener foi maintenant c'est ta foi quand tu dis mon enfant va réussir il va réussir mais si tu dis non il n'est pas intelligent non ça ne va pas aller et tout et tout mais ça ne va pas aller parce que tu ne vas pas l'encourager tu ne vas pas l'encourager il faut encourager mais tant que tu n'encourages pas lui aussi il va se laisser aller amen nous allons espérer que cette année va être l'année de succès pour nos enfants pour des choses que nous espérons en nous nous avons tous des projets nous avons tous des projets cachés amen travail mariage enfant des trucs qu'il n'y a que entre Dieu et nous tu fais ta prière et tu espères que ce Dieu là va se manifester va avoir il va avoir il va faire quelque chose de merveilleux tu vas persévérer tu vas persévérer dans ce que tu demandes malade tu vas persévérer parce que tu espères la guérison et tu marches avec la foi que Dieu va te guérir parce qu'il a promis amen il a promis qu'il va t'accorder la guérison tu ne marches pas comme ça en l'air non tu marches avec ton Dieu n'oubliez pas que nous avons la main de notre Dieu nous ne marchons pas seuls on te voit seul en route mais on ne sait pas que tu es protégé tu as quelqu'un qui marche toujours avec toi parfois tu parles avec on dit ah non je parle avec la personne qui est à côté de moi qui m'accompagne ah Seigneur tu as vu cette situation tu pouvais quand même m'aider et tout je parle avec lui avec mon père qui est à côté de moi avec mon frère qui est à côté de moi qui me rassure amen je persévère je persévère dans ma prière je persévère alléluia la parole de Dieu dans la parole toujours continue dans notre livre le serviteur de Dieu dimanche il nous a parlé de la croix et c'est très intéressant la foi c'est le sacrifice amen tu ne peux pas avoir la foi et ne pas savoir sacrifier quelque chose donner quelque chose abandonner quelque chose la foi tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'obéis pas amen ça ne va pas de soi tu dois pouvoir obéir la foi c'est obéir à ce que le Seigneur pas quelqu'un pas ta copine non 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 pas la copa non que le Seigneur te dit en secret de faire tu sens en toi que le Seigneur te dit abandonne telle chose et tu persistes non 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 tu dois pouvoir obéir à ce que le Seigneur te dit alléluia la foi on est fidèle amen ça marche ensemble tu ne peux pas dire que j'ai la foi et que tu sois infidèle non quand un couple se marie ils sont fidèles ils prononcent les paroles qui les lie ensemble et ces paroles ils font des sacrifices ils doivent sacrifier certaines choses toi tu sacrifies ton passé moi je sacrifie mon passé on est ensemble et ensemble nous allons dans notre marche nous allons sacrifier beaucoup de choses et là ta femme ta femme doit t'obéir toi aussi tu dois obéir à ta femme mais la fidélité le socle de votre union c'est la fidélité amen comment peux-tu prier et ne pas être fidèle en ce Dieu là un pied dedans un pied dehors alléluia la fidélité nous devons être fidèles amen la fidélité j'ai pris un exemple ma Sophie c'est le jeune homme riche dans Marc 17 22 22 23 25 23 23 25 25 25 Marc 10, 17 à 22. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître ! » lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour éviter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » « Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. « Amen. 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 Le jeune homme riche. Nous sommes riches. Amen. Chacun, à notre manière, nous sommes riches. Tu as des richesses en toi que Dieu te demande d'abandonner, de sacrifier. Amen. Ce jeune homme-là était riche, très riche financièrement. On parle de finances. Il était très riche. Il voit le Seigneur, bon maître. Comme il était riche, il croyait que tout lui était dû. Amen. Il y avait un peu d'orgueil en lui. Quand il vient chez le Seigneur, bon maître, bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Tu me dis bon, bon, oui, d'accord. C'est par rapport à toi. Tu viens demander quelque chose. Tu viens commander quelque chose. Je suis bon parce que toi, tu as un projet. Alléluia. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Alléluia. Il connaissait les commandements. Il obéissait aux commandements. Il marchait selon les commandements. Amen. Il a dit, il a dit, je connais les commandements, je les respecte. Dès ma jeunesse, comme on nous dit, nos enfants, les tout-petits, leur enseigner la marche avec le Seigneur. Nous ne devons pas les laisser comme ça. On doit leur donner une base. Amen. Les enfants doivent avoir une base. Et ils vont grandir avec cette base-là. Amen. Quand il y aura des vents, ils vont se souvenir de cette base. Ne laissons pas les enfants comme ça. Des commandements. Il avait eu des commandements. Dès sa jeunesse, il a marché. Il a obéi à ses commandements. Il était fidèle à ses commandements-là. Alléluia. Dès ma jeunesse, j'ai respecté tous ses commandements. Et je suis là, regardez. Lui qui sonde le cœur et le rin, savait très bien qu'il disait la vérité. Qu'il respectait le commandement. Et Jésus l'aimait. Il lui dit, il te manque une chose. Une seule chose. Tu fais tout. Tu obéis. Tu marches. Selon la parole. Il te manque simplement une seule chose. Hum, 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 hum. La chose la plus difficile. Alléluia. Il te manque une chose. Va vendre. Malouarana Moutoubo. Va vendre tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Lui, il voulait avoir la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas ce qu'il a demandé à Jésus. Il a demandé à Jésus, je veux avoir la vie éternelle. On lui dit, ici, ça va, tu marches bien. Il te reste une seule chose. Une seule chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Vingt-deux me dit, mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait des grands biens. C'est ça. Nous respectons tant bien que mal. Les commandements, tant bien que mal. On peut dire qu'on les suit. Mais la parole nous dit d'abandonner, de sacrifier, d'aller vendre. Alléluia. Lui, il devait vendre. Il avait des grands biens. Quand il s'agit d'abandonner, de vendre. Quel problème ? Il ne savait pas. Il ne pouvait pas. Il regardait à cette richesse qu'il avait. Comment vendre ? Et puis vendre. Donner aux pauvres. Allez. Amen. Mais c'est une façon de parler. À nous, le Seigneur nous demande d'abandonner. Amen. La foi, c'est obéir. Obéir. Abandonner. Tu es prêt à abandonner quoi ? Parce que, autant que nous sommes ici, nous avons des trésors cachés. Nous avons des trésors cachés. Et la parole vient de nous dire que nous devons vendre. Abandonner. Tu es prêt à abandonner quoi ? Pour le Seigneur. Et maintenant, suivre le Seigneur convenablement. C'est que le Seigneur nous demande d'abandonner souvent. C'est dur. Ça fait mal. On n'a pas le courage d'abandonner. Mais tu te dis, j'ai foi. J'ai confiance. S'il me demande de le faire, ce n'est pas pour rien. C'est qu'après ça, il y aura quelque chose pour moi. Alléluia. Le Seigneur ne te demandera pas de faire quelque chose que tu es incapable de faire. Il te demande de le faire parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé d'abandonner ? Toi-même, tu le sais. Comme on est là, nous sommes obligés d'abandonner. Dans notre marche avec le Seigneur, on est obligés d'abandonner certaines choses. Amen. L'exemple le plus simple, c'est abandonne de voler. Est-ce que tu peux abandonner de voler ? Pour toi, c'est ta vie. C'est ton trésor. Amen. Ton cœur est tout près de ton trésor. Quel est ton trésor ? Que peux-tu abandonner ? Pour le Seigneur. Pour la marche avec le Seigneur. Je parlais de nos jeunes filles. Qu'est-ce que vous devez abandonner ? Les sexys, les minis, les quoi ? Tu dis, tu es chrétienne. Le Seigneur te demande, marche confinablement avec moi. Parce que quand tu marches, tu vas attirer d'autres jeunes derrière toi. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là ? Maintenant, c'est la parole. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Mais quand tu n'obéis pas, tu ne marches pas avec le Seigneur. Ne viens pas faire de grimace et dire, non, moi je suis chrétienne, je marche avec le Seigneur. Tu ne marches pas avec le Seigneur. Amen. Les Seigneurs, ils te tendent la main. Ils te tendent la main. Tu n'as qu'à saisir. Marche avec le Seigneur. Arrête de mentir. Arrête de te droguer. Marche avec le Seigneur. Tu es chrétien. Amen. Qu'est-ce que tu dois abandonner ? Là, comme tu es là, tu es consciente que le Seigneur te demande quelque chose. Alléluia. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 9, 8-9, Quand on parle de finances, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Enfin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à vos besoins. Amen. On a toujours pour nos besoins. Mais, et, il rajoute toujours un supplément. Les matabissis. Il y a toujours des matabissis. Tu as toujours de l'argent. Tu en as toujours plus. Encore en abondance. Il rajoute en abondance. Pour toute œuvre bonne. Amen. Ce que le Seigneur te donne en surplus, ne crois pas que c'est pour toi, c'est pour épargner. C'est pour que tu fasses des bonnes œuvres, que tu agisses correctement, pouvoir aider les autres, pouvoir soutenir les autres, épauler les autres. Alléluia. C'est ce qu'il demandait aux jeunes hommes riches. Il allait vendre. Mais vous croyez réellement que vendre, oui, le Seigneur allait le laisser comme ça. Non. On ne connaît pas la suite, puisqu'il n'a pas voulu. Mais, connaissant le Seigneur, il n'allait pas le laisser comme ça. Amen. La Bible nous dit dans l'acte des apôtres que les chrétiens mettaient tout ensemble. Ils vendaient leurs biens. Ils vendaient. Ils mettaient tout ensemble. Est-ce qu'ils étaient démunis? Non. Ils partageaient entre eux. Et chacun recevait sa part. Eux aussi avaient quelque chose. Mais, ils donnaient à ceux qu'ils n'avaient pas. Et ils vivaient ainsi, dans la communauté chrétienne. Ça veut dire que les jeunes hommes riches, ils allaient avoir quelque chose. Alléluia. Ils allaient avoir quelque chose. Mais ils n'a pas voulu. Triste. Triste. Ne soyons pas tristes. Ne soyons pas tristes. Parce que, ce que Dieu nous demande de sacrifier, ce qu'il nous demande de sacrifier, c'est pour pouvoir obtenir quelque chose dont toi, tu n'as même pas pensé. Tu n'as même pas espéré. Tu n'as même pas désiré. Mais c'est quelque chose qui va te faire du bien. Il va te surprendre. Il fait plus que nous le demandons. Alléluia. Il nous contente. Il nous fait plaisir. Il nous fait des surprises. Amen. Apprenons à sacrifier. Apprenons à abandonner. Pas pour les autres, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous serons récompensés. Alléluia. J'avais, c'était un peu, je coupe, j'ai vu maman qui est là. Je sais qu'elle, oui maman, maman qui est là. Maman est arrivée. Commençons par acclamer pour notre maman. Maman est de retour. Nous allons sur lui. Amen. J'ai un peu traîné parce que je me suis dit, quand j'ai appris que maman est là, j'ai dit, ah, on a faim. Alléluia. Nous allons sur lui. Maman allait nous nourrir. Elle allait apporter quelque chose de bon aujourd'hui. Et je sais que maman va rajouter parce qu'elle rajoute toujours. Alléluia. Maman est venue. À l'ultime mission, Amen. Acclamons pour le Seigneur. Maman, ça, la bienvenue. Amen, Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver. Mon Dieu, mon Dieu. Waouh. Je suis en train de dormir debout. Amen. J'aimerais dire merci à Dieu qui a gardé mon départ et mon arrivée, ainsi que mes enfants. C'était très difficile. Là, on est rentré depuis mon histoire de voyage. C'est le premier voyage le plus lent de ma vie, seulement pour venir en Belgique. Un long voyage pour venir seulement en Belgique. Parce qu'en cette période, il n'y a vraiment plus de place. Et qu'il fallait vraiment être là aujourd'hui. Donc, je viens d'arriver. Je viens d'atterrir là, à 8 heures. Que le Seigneur soit béni. Je suis en train de dire à maman, Yvonne, il fallait finir. J'ai envie de dormir. Donc, on a quitté Kinshasa hier à 9 heures. Donc, on était à l'aéroport à 6 heures. On a quitté à 9 heures. Et on est arrivés en Belgique à 8. Vraiment, j'ai envie de faire des gros bisous à Alexia et à Yohan. Ils étaient très sages. Ce n'était pas facile, mais nous sommes arrivés. Dieu nous a gardés. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Donc là, on entrangeait que maman était en train de parler du jeune homme riche. Et du coup, j'étais en train de lire dans la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions peut-être continuer dans cette direction, j'aimerais juste, ensemble avec vous, que nous puissions dire merci à Dieu. Vous savez, quand nous faisons, nous nous projetons dans le temps, des fois nous oublions que c'est quand Dieu le veut. On fait des projets, on se dit dans deux semaines, je ferai ceci. Dans un mois, j'irai là-bas. Dans, je ne sais pas moi, dans... Joue-moi alors quelque chose de bien. Trouve-moi quelque chose de bien. Parce que ça, là, je me pose la question, c'est quoi ? C'est Morija ? C'est toi-même ? C'est quoi que tu es en train de me jouer ? Fais-moi quelque chose de bien alors. Alors, j'étais en train de dire que tous les jours, quand on se projette, des fois, on oublie facilement que c'est si Dieu le veut. Pourquoi je le dis ? Parce que hier, c'était samedi, c'était hier, avant-hier, vendredi. Je crois vendredi soir ou samedi matin, je ne sais plus. Une des personnes avec qui nous travaillons à Madjab nous a laissé, nous a quitté. C'est un très bon pasteur qui, voilà, avec qui nous passons nos moments de prière et tout. Il était malade, il est allé se faire soigner, tout allait bien. Et on apprend qu'il est décédé. On avait des projets ensemble. On s'était projeté. On est en plein raffiqué. On se disait que voilà, on va se voir avec un peu après se faire. Mais là, on se réveille et on nous dit qu'il n'est plus là. C'est là que je réalise que tous les jours, c'est une grâce. Et moi, je ne peux pas marcher sur cette grâce. Je ne peux pas non plus m'habituer à cette grâce. Cette grâce doit toujours me surprendre. Cette grâce doit toujours être pour moi une occasion de dire merci à Dieu. Cette grâce est une occasion ou une opportunité pour toi et moi de dire merci à Dieu. Peut-être que tu l'as fait au début de ce culte, mais j'aimerais que tu puisses te joindre à moi. Juste dire merci à Dieu. commence à regarder ses bienfaits, commence à regarder ses hauts faits, et qu'elle dit tu peux venir nous discuter. Commence à regarder ses hauts faits, ses bienfaits. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ô Dieu. Je veux juste te dire merci, Papa, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour ma présence en ce lieu. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous, Papa. Nous ne t'avons rien donné en échange. Nous ne t'avons rien donné en retour. Nous n'avons peut-être pas mérité d'être là. Mais toi, tu l'as décidé. Et tous les jours, Seigneur, je n'aimerais vraiment pas m'habituer à cette grâce. Je n'aimerais vraiment pas m'habituer à cette faveur que je n'ai pas mérité. La bonne santé. Je n'aimerais pas m'habituer. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, je ne veux pas m'habituer. Je ne veux pas m'habituer à cette grâce. Je veux que tu le dises vraiment. Je ne veux pas m'habituer à cette grâce. Que le matin, quand tu renouvelles ta bonté, que cela soit un sujet de gloire. Que cela soit un sujet d'action de grâce. Que cela soit pour moi un sujet. Oh oui, certainement, tu es en train de regarder l'argent que tu n'as pas eu. Certainement, tu es en train de regarder des projets qui ne se sont pas encore réalisés. Certainement, tu es en train de regarder ce qui n'est pas encore arrivé. Mais dis-toi que si tu n'es pas en vie, tout ce que tu as projeté ne pourra jamais voir le jour. Donc, tous les jours, tous les matins, chaque matin, chaque matin, je dis bien chaque matin, bénissons le Seigneur pour la vie. Oh yes, God. Père, ensemble, Seigneur, avec mes bien-aimés en ce lieu. Nous voulons, Seigneur, élever nos voix humblement, Seigneur, devant ta présence, te disant, Père, tu es merveilleux. Te disant, Seigneur, tu es merveilleux et tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Le redoutable Dieu, c'est toi. Oh oui, c'est toi qui nous aime d'un amour parfait, un amour sans condition. Seigneur, c'est toi qui nous aime, Père. Yon do linga kabiso, Yesu. Yon do linga kabiso, Papa. C'est toi qui nous aime, éternel Dieu de gloire. O linga kabiso, Yesu. Tu nous aimes, tu nous aimes. Yahweh, je viens te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Éternel, dans mon corps, je me sens fatiguée, mais mon esprit te désire encore. Seigneur, mon esprit te désire encore. Et je sais que c'est toi qui vivifie l'esprit, éternel Dieu. C'est toi qui vivifie l'intérieur. Oh Dieu, je viens encore te dire merci. Merci, oh Dieu. Ma ton domingue, Papa. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Le vent nous aiment. Le vent nous aiment. Le vent nous aiment. Pour t'adorer le maître de temps et de circonstance. Car il est glorieux et digne de régner. Car il est glorieux. Tu mérites toute la gloire. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. J'élève ma voix pour t'adorer J'élève ma voix Seigneur Pour te dire combien tu es grand J'élève ma voix Seigneur Pour te dire merci pour ma présence en ce lieu J'élève ma voix Seigneur Pour te dire merci pour le souffle de vie Merci pour chacun de nous en ce lieu J'élève ma voix Seigneur Pour te dire merci papa Toi qui nous gardes Seigneur Toi qui nous protèges oh Dieu Je viens te dire merci Car tu mérites Tu mérites Tu mérites Seigneur Tu mérites que les hommes te parlent Tu mérites que nous puissions te parler Seigneur Dieu Pour certains d'entre nous Tu as ajouté une année de plus Pour certains d'entre nous Seigneur Tu nous as fait voir ce jour Pendant que les médecins avaient décidé le contraire Pendant que Seigneur les hommes Avaient décidé le contraire Toi tu as manifesté Ton amour Père envers nous Nous te sommes infiniment reconnaissants Mokote Ata l'okola yu yessu Mokote Ako kanina yu Mokote Ako kanina yu Mokote Ako kanina yu Mokote Mokote Ako kanina yu Mokote Ako kanina yu Mokote Ako kanina yu Mokote 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 Ako kanina yu Mokote 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Mais comment tu viens me donner 20 euros Mais si je totalise tout ce que tu as sur toi là C'est 1800 Là t'as 20 euros et là on a 1800 Ça c'est la sale culture que nous avons ici en Europe C'est la culture qu'on ne sait pas donner On n'arrive pas à donner Ni à se donner On est égoïste Je parle pas seulement de l'église Je parle même de la vie de tous les jours On devient égoïste Le système capitaliste nous rend égoïste Trop égoïste Quand tu mets du temps à faire ce make-up là Qui va partir dans les 30 minutes Qui vont suivre après Ce make-up qui te prend 4 heures du temps Tu arrives à mon mariage en retard Parce que tu veux que moi je vois Et que toi tu es plus que moi Donc quand tu es comme une illusion Et tu es plus que toi Tu es plus que je veux que moi Je veux que tu es plus que moi Et tu es plus que moi Mais comme un zombie Capitalisme 150 euros que tu mets dans le make-up Qui va me donner même un cadeau Tu n'as même pas la force de fêter ton anniversaire Tu n'auras pas de cadeau Parce que la personne se dit Tu rates Tu rates la porte Tu rates le point de contact qui ouvre les portes Tu rates Je dis tu rates Regardez comment des fois on est Même nos visages On est un peu net Vous voyez pas ça Des fois on est là comme si on est submergé par des problèmes Demandez aux mamans qui partent à Kinshasa Elles vont vous dire pourquoi elles partent Parce que ces deux mois Là, 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 deux mois Il y a des 5 ans Surtout les mamans qui ont des personnes Dans ces voisins, ils couffent à peine Il faut qu'il y ait une carte Elle a craqué déjà De l'autre côté, il n'y a peut-être pas d'argent Il n'y a peut-être pas le confort Je suis passée avec les enfants Quand il descend La chaleur humaine Les valeurs des chrétiens Les valeurs des vrais enfants de Dieu Arrêtons avec l'égoïsme Arrêtons avec l'égoïsme C'est de trop L'égoïsme est rentré dans l'église L'église perd cette valeur L'église a perdu cette valeur Mon mari aime toujours parler d'une église Maman Yvonne, tu sais de quelle église mon mari parle ? Souvent quand il parle de ça Il pense à maman Bijou Il dit dans leur pauvreté extrême Ils ont donné Macédoine Mon mari aime très souvent parler de l'église de Macédoine L'église qui n'était pas seulement dans une pauvreté Mais une pauvreté profonde Une pauvreté deep Mais dans cette pauvreté Ils ont travaillé même pour les autres églises Maman Yvonne, pourquoi tu as parlé de ce sujet ? Moi j'étais venue tranquille J'ai même transpiré à cause de l'égoïsme dans l'église Laissez-moi vous dire Vous perdez vous-même Vous perdez Parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne Même l'argent que tu donnes à Dieu Ne pourra même pas peser Par rapport à ce que Dieu donne J'ai dit les aumônes C'est un acte de compassion Mais les offrandes C'est un acte de reconnaissance Parce que j'ai fait la différence C'est un acte de reconnaissance Il y a un secret Dans la reconnaissance Est-ce que vous savez qu'il y a un secret Quand on reconnaît les bienfaits Il y a un secret Il y a un secret Je vais vous donner un secret Mon mari, comment il est Mon mari, il aime les gens reconnaissants Il ne demande pas beaucoup Il aime les gens reconnaissants Une des choses qui lui faisait très mal Dans cette église C'est que beaucoup de gens n'étaient pas reconnaissants Toute sa jeunesse ici Des jours, des nuits Le téléphone n'arrête pas de sonner Papa a pris pour moi Papa a pris pour moi Papa a pris pour moi Mais quelqu'un pour qui on a prié A cette facilité d'insulter Vous savez ce que ça fait ? Mais est-ce que le contraire Vous savez aussi ce que ça fait ? Avant moi je ne le faisais qu'à Dieu Je ne peux pas vous mentir Avant moi c'était seulement à Dieu Que je rendais des actions de grâce Ma gratitude envers Dieu Plus j'avance avec mon mari Plus je comprends La puissance De prouver sa gratitude envers l'humain Il y a une puissance derrière La reconnaissance Vous avez déjà vu ça Avec les chégés Pour ceux qui ont l'habitude D'aller au Congo Tu lui as seulement donné 1000 francs un jour Tu lui as donné 1000 francs un deuxième jour Le troisième jour Il va déjà voir ta voiture de loin Il va suivre ta voiture Avant même que toi Tu n'arrives là où il est Mais c'est seulement 1000 francs Mais au fait cette phrase là T'oblige Cette phrase là Te retient Même quand tu dis Pendant que tu lui dis Lui il s'en fout Il te rappelle ce que tu as fait Pour lui hier Il te rappelle ce que tu as fait Avant hier Et il commence à te dire Ce que tu vas faire Que tu n'as pas encore fait C'est ça le secret C'est ça le secret La gratitude C'est ça même le secret Des anglophones T'oblige Quand on commence seulement Un projet ici Avec un anglophone Ici Commençons Vous allez voir Il va faire 10 pas Plus loin que toi Partout dans le monde Partout ils se trouvent Ils sont arrivés Dans mon pays Ils ont pris Tout Kimpunza Tout victoire Avec des pièces de rechange Ils ont tout pris Dans un pays Ils ne connaissaient même pas la langue Ils sont venus Ils ont des principes Ils ont des valeurs Et au delà de tous leurs principes Ils ont un principe Quand un Nigérian Arrive quelque part Ils trouvent des Nigé Quelque part Ils deviennent leurs frères Ils deviennent leurs frères Partout où ils sont dans le monde En Afrique du Sud Pendant que les Sud-Africains Font peur à tout le monde Les Sud-Africains Ont peur des Nigérians Je ne sais pas si vous savez ça Ils font peur à tout le monde Si aujourd'hui ils se lèvent Ils se disent qu'ils vont tuer les Congolais Ils vont le faire Mais ils ne vont jamais aller Chez les Nigérians Parce que l'amour fraternel qu'ils ont C'est tous à leur force Les principes Au delà de ça C'est des personnes qui connaissent la valeur de l'offrande Je dis la valeur de l'offrande L'offrande a de la valeur Arrêtons Arrêtons de nous fermer nous-mêmes nos portes Arrêtons de nous appuyer sur les avoirs Les petites choses que nous avons là Le petit confort que le système nous a donné Le système nous a mis dans un confort Le confort apparent qui fait de toi et moi Esclaves du système Une seule chose Peut te sortir de ce cercle vicieux C'est la puissance de l'offrande Non je vous dis la vérité Bon qu'il y a nos quatre chemins C'est la puissance de l'offrande Parce que dans ton système de chaque mois Des principes de voilà je paye 800 pour la maison 150 pour le carburant 200 pour la nourriture Pour casser ce système Il faut un miracle Il faut un miracle financier C'est pas ça Il faut un miracle financier Et parmi Je dis bien parmi Les clés Qui ouvrent le miracle financier La plus grosse Peuple de Dieu A chaque fois que je viendrai vous parler des offrandes Je ne viendrai pas avec une voix douce Je viendrai toujours avec une voix imposante C'est comme ça qu'on éduque les enfants On leur dit pas Ne fais pas Ne fais pas Ne fais pas Bien que le système ici nous dise ça Ne fais pas Alexia s'il te plaît Ne fais pas Quand tu dis s'il te plaît Elle crie Elle saute encore Tu rigoles Toi aussi tu fais les mêmes choses Johan pareil Johan arrête Il monte Pendant que j'étais fatiguée Je retrouve Johan Il montait déjà sur notre siège Il se retrouve chez le voisin Comment il a fait Je ne sais pas J'ai crié Quand j'ai crié Je me suis dit Descends Il y a des choses comme ça Pour éduquer Il faut crier Et puis on ne crie pas une seule fois On crie On parle On parle avec autorité On doit Le système là Qui est ancré en vous Ce système doit sortir de vous Avec l'autorité De la puissance du nom de Jésus Ce système doit sortir C'est pour votre bien Il faut qu'un miracle financier S'accomplisse dans votre vie Pour que vous puissiez sortir Du cercle vicieux Du système Afin de vivre des miracles Vous ne comprenez pas Une maman qui commence un commerce Avec 20 dollars Au bout de un an Elle se retrouve avec 500 dollars Quel commerce ? Ma part Et vous allez voir cette maman là Chaque 5 heures Elle fait son truc Mais L'heure de la prière Elle ramène son offrande 20 dollars que toi tu dépenses à Otakos Ça fait l'affaire Même d'une maison Au bout de quelques mois On ne parle plus de 20 dollars Mais si elle doit rester dans le système Ça veut dire que 20 dollars C'est son capital Elle va commencer à manger sans bénéficier Manger sans bénéficier Manger sans bénéficier Et elle aura 20 dollars pour l'éternité C'est ce qui se passe C'est pas ce qui se passe là ? Non je vous pose la question C'est pas ce qui se passe là ? Pour aller acheter une maison On doit s'endetter n'est-ce pas ? Parce que c'est le système Hein ? Vous n'êtes pas fatigué Non Vous n'êtes vraiment pas fatigué De ce système Alors agissons Est-ce qu'on peut agir ? Est-ce qu'on peut agir ? Éternel Dieu de gloire Je te bénis Seigneur Pour cette parole Qui n'est pas tombée Seigneur Sur des pierres Mais cette parole Est tombée Seigneur Sur cette terre Cette terre fertile Que cette parole puisse produire Que cette parole puisse produire Du fruit digne Dans le nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Nous allons passer à l'acte Yadjo Tu peux prendre la batterie S'il te plaît Je sais que t'es en veste Ça fait rien Pour ceux qui ne sont pas venus au culte Mercredi nous sommes là Nous allons faire une prière forte Ce mercredi Après avoir écouté cette parole Nous allons encore agir Cette fois-ci dans la prière Ne reste pas à la maison Viens Je ne vais pas faire comme les charlatans J'ai ramené des choses Il y a des charlatans Comme ça ils disent Ce mercredi Venez J'ai ramené des choses Je crois seulement En la prière Du juste Qui a une grande efficacité Ce mercredi Venez vous qui êtes à la maison Je dis ça parce que Je dois vous dire au revoir Et de là où vous êtes Cette parole vous a touché Il y a le numéro de compte Qui est en train de passer Il y a le paypal Le numéro de compte Je ne sais pas Qu'est-ce qui passe là-bas Voilà Toi aussi de là où tu es Agis Alléluia Nous voulons offrir à Dieu Avec joie Selon ce que nous avons résolu Dans notre coeur Pendant que cette parole Était en train d'être donnée Je suis en train de dire Dans ton coeur Oui Je suis venue avec mes un euro Mais Dieu Je veux expérimenter Vous savez Il y a beaucoup de témoignages Avec les offrandes Il y a des gens Qui ont donné tout ce qu'ils avaient Et en donnant Ils ont expérimenté Ces gens Ils ont expérimenté des choses Avec le Seigneur J'aimerais que tu expérimentes Avec le Seigneur Que ce système Qui te met Dans une forme D'esclavagisme Que ce système Soit brisé aujourd'hui Il est le même Il est le même Hier, aujourd'hui Il est le même Éternellement J'ai dû Il est le même Il est le même Hier, aujourd'hui Il est le même Jésus est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, je veux chanter pour Jésus, il est le roi, dans la vie de tous les jours, il est le roi, sa victoire m'appartient, avec toi Jésus, je règnerai, je veux chanter pour Jésus, il est le roi, dans la vie de tous les jours, sa victoire m'appartient, avec toi Jésus, je règnerai, moi, je veux acclamer Jésus, il est le roi, dans la vie de tous les jours, sa victoire m'appartient, avec toi Jésus, je règnerai, ma jamais, Et, Jésus n' est Jésus il est Mwa Mba, alleluia. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse, Amen, Amen. Nous voulons célébrer les anniversaires de ceux qui ont fêté leur anniversaire. Cette semaine, qui? Chanel? Qui encore? Plamedi? Fatima? Fatima n'est pas là? J'ai cru voir Plamedi quelque part. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. Chanel, Plamedi, Fatima, Joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Amen, Amen. Oui, oui. On va... La rentrée, c'est déjà demain pour les francophones et la semaine prochaine pour les néerlandophones, c'est ça? Même semaine, mais vendredi? Ah ah, d'accord, ok. Ok. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois, vous êtes là? L'église était en vacances, maintenant on sent que... On sent que les vacances... C'est bon, c'est aussi là. Et l'église de l'Europe. D'accord? On sent même que l'évangélisation était en vacances. L'intercession était en vacances. La jeunesse était en vacances. La chorale, n'en parlons pas. Écoutez, vous êtes témoins. L'église, vous êtes témoins, n'est-ce pas? Protocole et chorale. L'église, vous êtes témoins, n'est-ce pas? Et le 31 décembre, je ne veux pas qu'il y ait des charlatans. J'ai seulement... Maman Yvonne, vous savez, l'église, vous êtes témoins, non? Je ne veux pas, quand on arrive le 31, qu'on aille accuser Aurore chez mon mari pour dire que Aurore fait nia-nia-nia-nia-nia-nia-nia-nia-nia-nia. Aurore, je te donne le plein pouvoir devant toute l'église. Tu fais ce qu'il faut faire. D'accord? Tu prends toutes les décisions qu'il faut prendre. Tu prends ça. Ah! Il faut honorer la grâce et honorer, être reconnaissant. Pendant que tout le monde n'était pas là, vous pensez que je n'étais pas en train de regarder. Je regardais bien, bien, mais seulement je ne voulais pas parler. Parce que je sais que si j'avais parlé, les gens allaient faire parce que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé parce que je voulais voir qui vient servir Dieu vraiment ou qui veut le faire pour que le monde le voie. Amen! 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 Protocole, vous, vous, vous allez m'avoir vous-même. Moi-même, je serai là avec vous. Médias, ce n'est pas grave. Vous, médias, ce n'est pas grave. Les bonnes choses vont commencer. Il y a une fille qui m'a dit, Maman Sandra, quand je te voyais de là, j'avais très peur de toi. Je lui ai dit, ah, Maman Sandra et Papa et Maman. Parce que Papa n'est pas là, je dois faire Papa et Maman. Moi-même, c'est pourquoi je deviens très, très, très calme. Mais je pense que calme, là, ça ne donne pas bien. Ça ne donne pas bien, Gézi. Le calme, ça ne donne pas bien. Le calme, ça ne fait pas avancer les choses. Si on va servir Dieu à deux, on va faire ça. Dieu n'a pas besoin. country. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...